Bienvenue à la grande visite, je m'appelle Marie-Pierre, je suis interprète au Musée des Beaux-Arts du Canada. J'aimerais souligner que le Musée des Beaux-Arts du Canada est érigé sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinabé. Nous devons accepter tous les peuples autochtones comme gardiens traditionnels de cette terre ancestrale et soutenir leur combat continuel pour la reconnaissance de leurs droits fondamentaux sur leur territoire. La connaissance apporte le pouvoir, alors informons-nous. Cette visite du samedi va assurément vous informer. C'est possible que ça vous divertisse, mais je ne peux rien garantir, je ne peux qu'espérer. Pour sauter du coq à l'onne, laissez-moi vous poser cette question, quel est votre degré bacon? Ça n'a rien à voir avec la température à laquelle vous faites cuire votre bacon, là, non? Je vous parle de votre 6 degrés de séparation de Kevin Bacon. Cette petite visite guidée sans prétention est inspirée de ce jeu en ligne qui aurait commencé sur les campus universitaires dans les années 90 à propos de l'acteur hollywoodien Kevin Bacon. C'est une libre adaptation de la théorie des 6 degrés de séparation qui suppose que nous sommes tous liés les uns aux autres par 6 connexions sociales ou moins. Donc, je me suis dit que je pourrais essayer de lier notre bacon, mais notre Francis Bacon, le peintre anglais né en Irlande, à 5 autres artistes en 6 connexions ou moins. Alors, commençons la toute première partie de 6 degrés de Francis Bacon. Puis, encore une fois, est-ce qu'on peut avoir des échos ou des bruits ou des confettis? C'est-à-dire le peintre anglais! Voici études pour portrait numéro 1, peint en 1956 alors que Francis Bacon avait 47 ans. Déjà un artiste moderne respecté et bien établi à Londres, il va souvent réinterpréter l'iconographie religieuse dans son travail. Il produira environ 45 toiles sur ce thème, connu de façon informelle comme la série des papes hurlants, tout inspiré de l'œuvre Portrait d'Innocent Duce, complété en 1650 par le célèbre peintre espagnol Diego Velázquez. Elle est accrochée aujourd'hui à la galerie Doria Pomfiliarum. Si vous connaissez bien la série des papes de Bacon, vous avez peut-être vu des versions plus violentes, où l'artiste attaque la toile de grands coups de pinceaux verticaux. Cette version-ci est plus modérée. Le pape est assis, entouré d'une cage dorée, plutôt calme, la bouche fermée, dans un moment d'anticipation, comme attendant le bon moment pour exploser et hurler. Bacon semble aussi travailler une palette restreinte, au ton atténué de noir, de gris, de mauve, et délaisse les rouges brillants du tableau de Velázquez. Des choix de couleurs qui trahissent peut-être les références photographiques utilisées par Bacon, qui n'a jamais vu l'original durant son séjour à Rome. C'est peut-être un cas de « Rencontre jamais tes héros » pour l'artiste. Qui sait? Savez-vous quel artiste s'est rendu en Europe pour voir les œuvres de Velázquez dans toute leur splendeur? Le peintre canadien George A. Reed. OK, je dois avouer qu'il ne s'agit pas d'un lien de relation direct avec Bacon, mais plutôt d'une inspiration commune. Ils étaient tous deux profondément inspirés par le même maître et ont copié son travail. C'est durant son séjour à Madrid, en 1896, au musée Prado, que Reed s'affaira à la reproduction de « Portrait d'un nain avec un chien » de Velázquez. Le Musée des Beaux-Arts du Canada fera l'acquisition de la copie de Reed en 1980. Si le cœur vous en dit, rendez-vous à beaux-arts.ca.magazine pour lire un excellent article daté du 2 septembre 2020 par Christa Brooks, où vous pourrez voir « Copie d'après le portrait d'un nain avec un chien » de Velázquez, mais dans une toile de Mary Hester Reed. C'est une peinture d'une peinture dans une peinture. C'est vraiment cool. Dans notre section d'art baroque, on peut trouver une autre connexion inspirante au sculpteur italien Gian Lorenzo Bernini, ou le Bernin pour les intimes. Cette impressionnante buste représente le pape Urbain VIII, prédécesseur du pape Innocent X. Contrairement à Bacon, qui n'a jamais rencontré son pape, même pas en peinture, Bernini était un contemporain d'Urbain VIII. Il connaissait bien son modèle, puisqu'il entretenait une relation animée avec lui, le pape étant le plus grand mécène du sculpteur. Brillant dans son rôle, par sa propension à encourager les beaux arts à Rome, il est aussi connu comme l'informe souverain pontife qui aurait condamné Galilée, son ami, pour ses théories scientifiques. La représentation du pape ici est donc influencée grandement par l'amitié que Bernini portait à son sujet, lui donnant une expression calme, silencieuse, paternelle, aux yeux intelligents qui suggèrent un esprit vif. Si l'on s'attarde un peu aux relations de Bacon, alors on trouve un lien avec le sculpteur anglais né aux États-Unis, Jacob Epstein. Ce dernier est bien connu comme un artiste d'avant-garde aux œuvres provocantes. Mariée à Margaret jusqu'à la mort de celle-ci en 1947, Epstein épousera sa maîtresse Kathleen Garman, qui d'ailleurs s'est déjà fait tirer à l'épaule par Margaret, toute une affaire dramatique. Et leur fille aînée, Kitty, épousera Lucien Freud, le petit-fils du célèbre controversé neurologue Sigmund Freud. Et voilà notre connexion. Lucien Freud fut longtemps l'ami intime de Francis Bacon, jusqu'à ce qu'une vague et obscure dispute les sépare pour de bon dans les années 70. Ce bronze d'Epstein intitulé « Foreuse », coulé en 1916, possédait autrefois une base de marteau-piqueur. Perçu à l'époque comme une célébration de la machinerie moderne, Epstein changera de point de vue en réaction aux horreurs vécues durant la Première et la Seconde Guerre mondiales. Il exposera seulement le buste, ce qui lui donne un air plus abattu, tel un soldat vaincu revenant de la guerre. Si l'on cherche des connexions avec l'art contemporain, nul besoin de regarder plus loin que le prodigieux Kent Muckman, artiste cri multidisciplinaire qui réécrit l'histoire colonialiste et eurocentrique de l'art en centralisant les voix et les vies des gens autochtones et LGBTQ+. Il subvertit les scènes de genre et la peinture d'histoire avec un humour décapant et un sens critique aigu de la propagande politique canadienne. Ces grands canvases sont remplis d'allusions à l'histoire de l'art, avec des représentations d'artistes célèbres comme Picasso, Matisse et, vous l'avez deviné, Francis Bacon. Mais c'est important de souligner la présence d'un personnage tout à fait singulier dans son oeuvre, Mischief Egotistical, l'alter ego de Muckman, qui joue le rôle de friponne ou de bouffonne mythique. C'est Trickster en anglais, pas facile à traduire, qui vient réécrire le passé et questionner les croyances établies à propos du colonialisme au Canada. On la voit dans toute sa gloire dans le tableau du Musée des beaux-arts, Le triomphe de Mischief. Muckman t'a aussi référencé directement Francis Bacon en utilisant ses figures charnues et torturées dans une autre installation récente appelée Urban Res Series en 2014. Ce qui nous amène à notre dernière connexion, mais je vous entends d'ici, celle-ci est plutôt thématique ou conceptuelle, puisque Yannas Terbach ne fait pas référence au travail de Bacon dans son oeuvre. Cette artiste canadienne, née en Tchécoslovaquie, est connue entre autres pour sa sculpture intitulée « Vanitas, robe de chair pour albinos anorexique » de 1987. Mais c'est son exposition, en 1991, dans le cadre de la rétrospective corps-à-corps du travail de Sterbach, qui s'attira lire des citoyens et moult controverses pour le Musée des beaux-arts du Canada. Car il s'agissait, après tout, d'une robe fabriquée entièrement à partir de viande de bœuf. Alors, c'est quoi le rapport avec Bacon? Il existe une variation dans la série des papes hurlants intitulée « Figure with Meat » dans la collection The Art Institute of Chicago, qui présente le pape innocent dix entre deux carcasses de bœuf cru, suspendues au-dessus de lui comme une perpétuelle menace de mort, comme une réflexion sur notre impuissance face à nos propres corps en déliquescence. La comparaison avec Sterbach et son utilisation de viande pour aborder les thèmes du corps de la femme et des rôles de genre est pertinente. D'autant plus que Francis Bacon semblait avoir une relation complexe avec son identité de genre. Attention, on doit être prudent lorsqu'on compare les vies privées des artistes à leurs œuvres. Mais pour Francis Bacon, je crois qu'il est toutefois important de souligner le fait qu'il était ouvertement homosexuel et portait parfois des vêtements traditionnellement associés aux six genres féminins. La sculpture de Yana Sterbach, « Je veux que tu éprouves ce que je ressens », du Musée des beaux-arts du Canada, exploite encore le thème de la robe. Celle-ci est plutôt composée de métal qui s'échauffe à la présence d'un spectateur. Tout comme Bacon, Sterbach est préoccupée par le contrôle de nos corps et de nos identités. Elle utilise donc les vêtements comme analogies symboliques du soi et de l'autre et des rapports de pouvoir auxquels nous faisons face en essayant de se tailler une place dans la société. Pouvons-nous prétendre que Francis Bacon est liée à toutes les œuvres de cette collection en six connexions au moins? J'en doute fortement. Mais c'est la recherche de connexions qui infuse l'art de son sens. Les conservateurs font ce travail au quotidien, en juxtaposant des œuvres les unes aux autres pour s'efforcer de créer une conversation entre leurs contextes formels, historiques, thématiques ou sociaux. Si les œuvres se parlent ainsi, les visiteurs ne sont pas que de simples spectateurs. En entendant une discussion sur le pourquoi, du comment, du où, du quand, nous réinterprétons l'art et sa signification pour nous-mêmes. Ce qui rend l'art de moins en moins étrange et étranger dans nos vies. C'est en faisant des connexions qu'on bâtit une relation avec ces objets, qu'on ajoute à leur valeur et qu'on commence vraiment à les comprendre, à les apprécier. Puisqu'après tout, ces objets reflètent le caractère fragile, mou, charnu et mortel des humains qui les ont façonnés. J'espère que vous avez aimé cette excursion avec moi. En souhaitant vous voir dans nos galeries, je vous remercie de votre présence virtuelle aujourd'hui. Et si vous me voyez traîner dans les salles d'exposition, venez me parler. On fera plein de nouvelles connexions ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada